Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, à quoi bon à reparler ? Reparlons-en justement, j'y tiens Allons, dis-le Mais dis-le donc que je suis bizarre Que je ne suis plus le même depuis mon accident à la tête Que je suis faux Georges, je t'en supplie, ne recommence pas Tu le penses ? Oui, je le sais C'est le mot qui te fait peur, hein ? C'est le mot fou 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 Non, Georges Je n'ai jamais dit, jamais pensé cela Je t'en supplie, mon chéri, crois-moi Pas cette fois-ci, tu ne m'auras pas Tu ne m'auras pas cette fois-ci Avec qui étais-tu ? Mais avec personne Oh, et puis J'étais avec Françoise Tu l'avoues un peu facilement Malgré que je te défende de fréquenter cette fille Mais qu'en veux-tu insinuer ? Je n'insigne rien, je t'accuse Avec qui étais-tu ? Je ne te permettrai jamais de... Tu n'as rien à me permettre ou à me défendre, tu entends ? Rien Je suis très lucide Assez en tout cas pour comprendre ce qui se passe Toutes ces toilettes Tout ce maquillage Mais c'est toi, c'est toi qui désires toute cette élégance Pour moi, oui, je l'exige Mais pas pour un autre Où es-tu ? Dans ma chambre Laura, viens ici Laura, viens ici Non, Laura, je veux que tu restes ici Laura, Laura, viens ici Laisse-moi, mais tu me fais mal Georges, tu es fou Ah, c'est ça, c'est ça Georges Fou, complètement fou Absurdement fou Délicieusement fou Voilà comme c'est facile Mais Georges, tu me fais mal Tu vas te taire, tu vas te taire, oui Allez, assez Assez Ne crie plus Ne bouge plus Allez, comme ça Voilà Dors Reste toujours près de moi Là Voilà Laura Laura Mon Dieu Qu'est-ce que je fais ? Laura 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Georges 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 Ah, c'est vous, Françoise Vous vous portez bien ? Assez bien, merci Tant mieux Que piche pour vous ? Où est Laura, Georges ? Laura ? Mais pourquoi ? Mais je ne l'ai pas vue depuis deux jours Et personne ne répond plus au téléphone Je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup, Georges Mais Laura est mon amie Une amie d'enfance Vous m'étonnez beaucoup, Françoise J'ai accompagné Laura dans notre nouvel appartement hier Elle ne vous a rien dit ? Oui, bien sûr Je savais que vous deviez déménager Partir dans une autre ville Elle me l'avait dit Mais il s'en allait comme ça Sans me dire au revoir Surtout que nous avons passé l'après-midi ensemble avant-hier Ah ? Vous a-t-elle donné notre nouvelle adresse ? Non, justement Alors elle vous l'écrira Elle veut, je crois, vous faire la surprise d'une invitation Nous vous recevrons avec plaisir Oh, c'est très gentil, Georges J'avais peur que vous m'en vouliez un peu De quoi donc, grand Dieu ? Mais d'avoir gardé l'amitié de Laura Après votre mariage Et aussi d'être responsable de certains de ses retards Rassurez-vous, ma petite Françoise Le simple mouvement d'humeur Bon Eh bien, je vous dis au revoir Au cas où nous ne l'enverrions pas Je pars après-demain rejoindre Laura Embrassez-la bien de ma part Oui Eh bien, merci J'embrasserai bien Laura de votre part Au revoir Sous-titrage ST' 501 M. Georges Gurrier Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Mais Monsieur, je viens de la part de l'agence De l'agence ? Oui, de l'agence de placement Vous avez bien demandé une gouvernante Oui, oui Oui, en effet Alors je viens Mais vous êtes souffrant, monsieur Non Un peu fatigué seulement J'ai emménagé il y a deux semaines J'ai eu beaucoup à faire Je m'en doute Un déménagement, c'est très Très fatigant Oui, oui Mais vous êtes si pâle Je ne voudrais pas vous déranger davantage Non, vous ne me dérangez pas Mais si vous voulez, monsieur Je peux repasser demain Vous irez peut-être mieux Oui, c'est ça Demain Oui Il vaut mieux que vous repassiez demain Eh bien, à demain, monsieur Au revoir, monsieur C'est pas possible Ça n'a pas de sens Mon Dieu Quand les apparences finiront-elles de se jouer de moi ? Mademoiselle Oui, monsieur Remontez, mademoiselle Entrez Par là, s'il vous plaît Asseyez-vous Oui, je suis fatigué Excusez-moi Vous le pensez aussi, n'est-ce pas Que je suis très fatigué ? Oui Oui, bien sûr Vous êtes sûrement très fatigué Mais vous aviez l'air tellement surpris Et inquiète tout à l'heure en voyant Oui, mais maintenant ça va Oui Ça va mieux Vous avez vos papiers ? Des certificats, vous voulez dire ? Oui, j'en ai Mais j'ai aussi mes papiers Tenez Voici ma carte d'identité Merci Vous vous appelez Elisa Vitti Oui, monsieur Vous êtes italienne, je vois Oui Vos certificats sont bons Je pense que ça devrait aller Je le crois aussi Mais vous aurez beaucoup à faire L'appartement est grand, tout neuf Il faudra lui donner de la chaleur De l'intimité Je suis veuf Je ferai de mon mieux Quel âge avez-vous ? 27 ans, monsieur 27 ans ? Oui, monsieur, 27 ans Quand dois-je commencer ? Demain Si vous voulez Alors à demain, monsieur Non, non, non Ne partez pas Pas encore Attendez Vous ne voulez pas jeter un coup d'œil sur l'appartement ? Oui Si vous le désirez Oui, venez Je n'ai gardé aucun meuble de mon ancien Un appartement À quoi bon, n'est-ce pas ? Quand on change de domicile Il faut tout recommencer Avoir une nouvelle vie En somme, rompre avec le passé Définitivement Ce n'est pas toujours facile La vie est souvent plus forte que notre volonté, monsieur Il faut le vouloir Le vouloir de toutes ses forces Le passé, Elisa A parfois une sale odeur Il cherche à se coller à vous Pourquoi devons-nous toujours être responsables de notre passé ? Pourquoi ? Mais, monsieur, parce que c'est une loi Une loi de la nature Tout ce que nous disons Tout ce que nous faisons Finit par donner des fruits Bon ou mauvais Un jour ou l'autre C'est dangereux, le passé, monsieur Très dangereux Pourtant, les jours passent Et ils sont aussi différents les uns des autres Nous-mêmes, nous changeons tellement au fil des jours Mais il y a le souvenir, Elisa Le souvenir Et le travail ne peut même pas arrêter la pensée La mémoire, monsieur Elle a des racines profondes Chaque feuille de chaque branche de cet arbre bruit au moindre souffle du souvenir C'est cela, Elisa C'est bien cela Hélas Ici, ce sera le salon Cette commode restera dans cette pièce Ma femme tenait beaucoup à ce meuble C'est le seul qui me reste d'elle J'ai liquidé tous les autres Vous êtes veuf depuis longtemps Qu'importe le temps, Elisa C'est comme si Laura ne m'avait jamais quitté Et pourtant... Je sais, monsieur Les beaux souvenirs sont cruels Lorsqu'ils prennent le sens de Jamais plus Vous êtes étonnante, Elisa Vous ne vous exprimez pas comme une gouvernante Je n'ai pas toujours été gouvernante, monsieur Ah oui, je vois Oui Vous serez très bien ici, vous verrez Seule une femme peut avoir assez de goût Pour arranger cette maison Ma femme... Ma femme en avait tant Vous l'aimiez beaucoup, n'est-ce pas ? Oui Et je l'aimais Venez par là Nous avons encore à voir trois chambres Vous voulez les voir aussi, n'est-ce pas ? Oui, monsieur Là Une chambre d'amis Encore une ici Et là, c'est la mienne Elle est en désordre, bien sûr D'ailleurs, vous n'aurez pas à vous en occuper Sous aucun prétexte Elle me sert aussi de bureau Et elle sera toujours fermée à clé Vous comprenez, Elisa ? Oui, monsieur, mais... Venez par ici, maintenant Bon, alors à demain, monsieur Je ne sais pas Je ne sais pas encore Vous êtes bien pressé de commencer Mais tout à l'heure... Enfin, je croyais que c'était décidé Vous avez tort Je téléphonerai demain matin à l'agence Pour donner ma réponse Au revoir, mademoiselle Au revoir, monsieur Allô ? L'agence de placement Monsieur Gurrier Je viens de voir la personne Que vous m'avez envoyée Oui, c'est cela Elisavetti Si, si, au contraire Elle est très bien Elle pourra commencer demain Demain sans faute N'est-ce pas, madame ? J'ai besoin d'elle Merci beaucoup Au revoir, madame Oui J'ai besoin d'elle Merci d'être revenue, Elisa J'y ai été un peu obligée, monsieur Vous avez rappelé deux fois l'agence Depuis ma visite d'avant-hier Vous ne vouliez pas revenir ? Mais pourquoi, Elisa ? Pourquoi ? Je sais, vous m'avez trouvé fatigué Nerveux, irritable Bizarre, même C'est cela, n'est-ce pas ? Dites-le Oui, monsieur, c'est cela Je suis désolé, Elisa Vous savez Depuis que ma femme est morte J'ai pensé aussi à cela, monsieur Je dois même vous avouer Que c'est une des raisons Qui m'a décidé Laura était une femme merveilleuse Elle était comme vous D'origine italienne Elle avait aussi le même âge que vous Elisa Il faut que je vous dise Quoi, monsieur ? Rien Plus tard, peut-être De quoi est-elle morte ? Un accident Oui, c'est ça Un accident de voiture Je n'en suis pas encore remis Je ne pense qu'à elle Depuis, je ressens un vide Glacé à chaque moment De solitude Ou de tête à tête Avec moi-même Je voudrais parvenir A l'oublier Vous m'aiderez Elisa, n'est-ce pas ? Mais, monsieur Elisa J'essaierai Je ferai ce que je pourrais, monsieur J'ai besoin de beaucoup De calme De silence Je me sens misérable J'ai le sentiment que tout ce que j'ai pu aimer Est mort Mort Irrémédiablement Et que je reste seul Abandonné Qu'est-ce que c'est ? Vous avez entendu ? Oui, monsieur Ce n'est rien Un courant d'air Une porte qui a claqué Voulez-vous que j'aille voir ? Oui Oui, c'est ça Allez voir Elisa Elisa Je veux que vous reveniez Je vous ordonne de revenir Qu'est-ce qu'il, monsieur ? Vous êtes... Vous êtes livide Je ne sais pas Je me suis soudain senti Être un par une lugubre sensation de solitude Je ne peux pas vous expliquer Lorsque je me suis retrouvé seul J'ai... J'ai senti comme deux mains glacées Autour de ma gorge Comme si elles essayaient de m'emporter Inéluctablement loin d'ici Et je ne pouvais rien pour les en empêcher C'est la porte qui a claqué Ça vous a ébranlé ? Vous avez eu peur ? Peur ? Peur ? J'ai eu peur Ah oui, mais... Maintenant je n'ai plus peur Ah non Je n'ai plus peur Vous êtes prête, moi ? Mais Elisa Ils sont là Ils sont invisibles Je les sens Ce sont des ennemis Il faut là nous défendre Allons, monsieur, asseyez-vous Il n'y a personne Vous déraisonnez Ne dites jamais Plus jamais ce mot, Elisa Jamais 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 C'est vous, Elisa ? Je vous attendais Je suis allée chercher le pain Je ne pensais pas que vous rentriez si tôt Ce que je fais ne vous regarde pas Et j'exige que vous soyez là quand j'arrive Avec qui bavardiez-vous ? Il y a une dizaine de minutes Je vous ai vu Mais avec la bonne du premier, Simone Vous la fréquentez ? Oui, monsieur Les deux premiers jours, elle m'a aidé un peu Il y a tellement à faire Ce n'est pas une raison pour introduire une étrangère chez moi Sans mon autorisation Venez J'ai une surprise pour vous Une surprise ? Pour moi ? Mais oui Mais oui, pour vous Venez voir Entrez, Elisa Eh bien, entrez Dans... Dans votre chambre ? Mais oui Tenez Regardez Mon Dieu Toutes ces robes Oui Ce sont celles de Laura Elle adorait les toilettes Elles sont toutes dans ce placard Elles sont magnifiques Oui, n'est-ce pas ? Je l'encourageais toujours Je l'encourageais toujours à acheter ce qu'il y avait de plus beau Elle avait tant de goût et de charme Elisa Elisa Prenez cette robe Mais Elle est trop belle Et je ne sors jamais Ma femme n'avait pas besoin de sortir pour être bien habillée Je veux que vous fassiez comme elle Mais monsieur, il n'y a pas de raison Qu'en savez-vous ? Allez passer cette robe dans votre chambre Vous m'entendez ? C'est un ordre, Elisa Un ordre Venez ici, Elisa Ça ne va pas ? Je me demande parfois si vous vous plaisez ici Mais oui, monsieur Êtes-vous heureusement ? Vous ne dites rien Voilà plus de trois mois que nous nous connaissons Et j'ignore tout de vous Je ne vous connais pas plus que le jour où je vous ai engagé Pourquoi cachez-vous vos pensées ? Pourquoi ne parlez-vous jamais de votre passé ? Parce que monsieur, je ne suis rien d'autre que le présent Vous êtes vraiment impénétrable, Elisa Parfois je vous regarde Vous paraissez vivre un immense rêve Comme si vos pensées se perdaient dans la contemplation d'un monde infini Mais monsieur, rien ne vous empêche de faire du monde inconnu de mes pensées Tout ce que vous désirez qu'il soit Vous voyez ? Vous vous dérobez encore Et ce sourire que vous avez eu en me répondant Je le connais bien, Elis Vous l'avez souvent Un sourire là Bien plus vieux que vous Oui, on dirait qu'il n'a pas la force de taire une douleur passée Une douleur qui bat encore en vous C'est vrai monsieur Mais quelle douleur peut être pire que la mort ? Aucune Non, aucune Jusqu'au dernier moment on croit que cela va finir, ne plus faire mal Que la vie La vie monsieur va se remettre à battre en vous A couler calmement, sans remous Oui, jusqu'au dernier moment on le croit On espère Et soudain Soudain on comprend On comprend que c'est fini, que la vie va s'arrêter Qu'au-delà de cette douleur il ne peut y avoir que la mort Vous vouliez savoir ? Voilà monsieur Je ne comprends pas Que vous êtes-il donc arrivé Elisa ? Peut-être le saurez-vous un jour Un jour, peut-être Je ne voudrais pas vous donner l'impression de vouloir m'immiscer dans votre vie privée Non monsieur, non Un autre jour, peut-être Vous ai-je demandé, moi, de m'expliquer les choses que vous faites ou que vous dites et que je ne comprends pas Les choses que... Mais quoi donc Elisa ? Quoi ? Quoi ? La façon dont vous me regardez, toute cette toilette que vous me donnez, la coiffure que vous m'avez demandé d'adopter, tout cela est si bizarre Écoutez Elisa, j'ai souvent essayé Je n'ai jamais pu vous dire Il faut que vous sachiez Oui Il y a une chose que vous devez savoir Moi ? Oui Vous, vous Elisa Moi je vais tout vous dire aujourd'hui Maintenant Vous souvenez-vous du jour où vous vous êtes présenté ici, la première fois ? Ma surprise Mon inquiétude en vous voyant ? Oui monsieur, je m'en souviens Vous m'avez alors répondu que vous étiez fatigué Et un autre jour Nous parlions de ma femme Je vous disais Qu'elle était d'origine italienne, comme vous Qu'elle avait le même âge que vous Je m'en souviens aussi Rappelez-vous J'ai essayé de vous dire quelque chose Je n'ai pas vu En effet, monsieur Sur le moment, je n'ai pas accordé une grande importance à ces mots Mais pourquoi toutes ces évocations ? Pourquoi ? Pourquoi Elisa ? Pourquoi ? Tenez Regardez cette photo Oh, mais Mais c'est moi, monsieur C'est impossible Quand l'avez-vous prise ? Et ces vêtements, je ne les connais pas Je ne les ai jamais mis, jamais vus Non Non, Elisa, ce n'est pas vous C'est ma femme Vous comprenez maintenant, Elisa ? Mais c'est effrayant Oui Effrayant Avouez que j'avais de quoi être frappé de stupeur en vous voyant Votre ressemblance Est hallucinante Il est impossible de vous distinguer l'une de l'autre La même taille Le même visage Les mêmes yeux Je n'arrive pas à y croire Et si la ressemblance s'arrêtait là encore ? Mais vous avez les mêmes expressions Les mêmes gestes La même voix Et ce regard Ce regard Ce regard Impénétrable Toujours lointain Comme s'il voyait l'invisible Ce regard Que je haïssais Que je hais Parce qu'il semble me fixer sans me voir Calmez-vous, monsieur Vous allez encore avoir une crise Comme elle, Elisa Vous semblez à peine toucher à l'existence Tenez Cette attitude que vous avez maintenant Les mains jointes comme une proue Elle lui était familière aussi Et l'expression qui l'accompagne Comme si l'âme naviguait à contre-courant À contre-nuit Sur l'océan de l'interminable quotidien Mais qui êtes-vous donc, Elisa ? Qui ? Une vie, monsieur Rien d'autre que ma vie Mais pourquoi m'avez-vous engagée ? C'est la pire des tortures Que vous puissiez vous infliger L'homme Pour son malheur est ainsi fait, Elisa Que de deux forces C'est toujours la plus mystérieuse Qui l'emporte sur l'autre Souvenez-vous de mes hésitations Avant de vous engager définitivement Finalement, je n'ai pas pu ne pas le faire Je n'en avais pas la force Une ennemie implacable me torturait encore plus douloureusement La solitude La solitude, Elisa Vous connaissez ? L'étreinte du silence Le silence L'intensité qu'il peut atteindre Entre des murs livides De résonances muettes Je sais cette solitude, monsieur Mais celle qu'on ressent dans les plis d'un seul aveugle Est encore pire Ah oui, vous avez raison Ma pauvre Laura C'est horrible, Elisa Il me semble soudain que le temps depuis sa mort est aboli Ou plutôt C'est comme s'il changeait de direction Comme si le passé devenait peu à peu l'avenir Mon avenir Quelle étrange sensation Il fait froid Mettez une bûche dans la cheminée J'aime le feu Moi aussi, monsieur, j'aime le feu Dans l'au-delà, il n'y a que cela Et la lumière aussi Rien que la lumière et le feu Comment pouvez-vous savoir cela, Elisa ? Comment ? Mais je le sais, c'est tout Je le sais avec mon instinct de femme Et croyez-vous que ce soit une preuve ? Non Mais je n'ai pas besoin de la connaissance pour avoir la certitude Le feu Il purifie tout La matière et les âmes Après lui, on se sent propre Lavé des siècles de péché Régénéré par la pureté originelle Elisa Maintenant que vous savez Qu'allez-vous faire ? Vous n'allez pas partir, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas m'abandonner ? Non, monsieur Vous serez toujours là ? Toujours, monsieur Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Elisa Elisa Oui, monsieur, qu'y a-t-il ? Elisa Adieu soit loué Vous êtes là Vous n'êtes pas parti J'avais si peur Après ce que je vous ai dit hier J'ai fait une promesse, je la tiendrai Ah, j'oubliais, vous avez reçu une lettre Elle est là sur la petite table Une lettre ? Mais je n'en attends de personne Je ne connais personne Mon Dieu Puis-je vous aider, monsieur ? M'aider ? Mais non, Elisa Personne ne peut plus rien pour moi Personne Je suis seul 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 comme le marin unique D'un unique navire Voué inéluctablement au naufrage Mais je suis là Vous n'êtes pas seul Vous savez que vous pouvez compter sur moi Vous ? Mais c'est vrai C'est vrai, Elisa Vous seule pouvez me sauver Oh, Elisa Vous êtes merveilleuse Vous voyez ? Allons, que faut-il faire ? Voilà Cette lettre C'est une amie de ma femme Sa meilleure amie Françoise Elle dit qu'elle va venir nous voir Ce n'est que cela ? Non Non, Françoise Ne sait pas que Laura est Que Laura n'est plus avec moi Elle n'a pas appris sa mort, elle Sa meilleure amie ? Non Laura est morte la veille même De notre déménagement Et vous ne l'avez dit à personne ? Non, Elisa A personne J'ai voulu l'avoir à moi Jusqu'au dernier moment Vous comprenez ? Oui, monsieur Mais pourquoi ne pas Le lui avoir dit après Ou lui dire lorsqu'elle viendra ? Je ne veux pas qu'elle sache Je ne peux pas vous expliquer Pourquoi maintenant Mais il faut me croire, Elisa Sans chercher à me comprendre Je vous fais confiance, monsieur Que devrais-je faire ? Prendre la place de Laura, Elisa Mais, monsieur Je vous en supplie Il n'y a que vous qui puissiez le faire Vous êtes plus que son sosie Vous êtes une autre elle-même Françoise ne s'en apercevra pas Mais, monsieur Des amis ont des souvenirs communs Je ne sais rien de cette femme Des conversations que j'aurais pu avoir avec elle De ces petits faits qu'on évoque lorsqu'on se retrouve Je vous dirai tout ce que je sais Pour le reste Nous dirons que vous avez été malade Que votre mémoire a été branlée Que c'est pour ça que vous ne lui avez pas donné de vos nouvelles Vous verrez, ça se passera bien Dites oui, Elisa Dites oui, je vous en supplie C'est d'accord ? Oui, monsieur Oh, Elisa Vous me rendez la vie Il faut que je vous embrasse Oh, venez, venez avec moi Je vais vous donner quelque chose qui vous fera plaisir Très plaisir Là Voilà Tournez-vous Allons, Elisa Tournez-vous Il faut m'obéir Voilà Fermez les yeux maintenant Attendez Là Voilà Vous pouvez regarder Mais, monsieur Ce collier est magnifique Il doit coûter une fortune Je ne peux pas le garder Je n'en ai pas le droit Non, non, non Il est à vous désormais Vous le mettrez lorsque Françoise viendra demain Voilà Bon, et bien à présent À table J'ai une fin de loup Alors, Elisa N'avais-je pas raison ? Vous avez vu ? Tout s'est fort bien passé, finalement Si l'on veut, monsieur Oui D'accord Françoise vous a trouvé un peu bizarre Absente, disait-elle Mais elle ne s'est douté de rien Quant à son mari Alors, n'en parlons pas Monsieur Oui ? Monsieur, lorsque vous bavardiez avec son mari Françoise m'a parlé Ah ? Que vous êtes-elle née ? Vous semblez soudain si fermée, Elisa ? Elle m'a dit qu'elle vous avait rencontrée Deux jours après le départ de votre femme Mais deux jours avant le vôtre Et alors ? Vous m'avez dit que Que votre femme avait eu son accident La veille de votre départ Vraiment ? Mais Françoise s'est trompée, on l'a tour Je ne vois pas ce que... Non, monsieur Françoise ne s'est pas trompée Lorsqu'elle vous a vue, votre femme était déjà morte J'en suis sûre Et vous savez que c'est vrai Elisa, je vous en prie Vous oubliez que... Je n'oublie rien Vous m'avez forcé à tenir un rôle malgré moi J'ai le droit de savoir, répondez-moi Eh bien oui Lorsque j'ai rencontré Françoise Laura était déjà morte depuis deux jours Et qu'est-ce que ça change ? Pourquoi avez-vous caché la vérité alors ? Cessez de me torturer Et puis je vais me coucher Je suis soudain très fatigué Bonne nuit Elisa Bonne nuit monsieur Bonne nuit Elisa Qui a-t-il monsieur ? Venez ici Vous avez fouillé dans ma chambre J'ai seulement arrangé quelques affaires à Femménard Je vous avais pourtant interdit Vous aviez la clé sur la porte Oui mais ça ne vous autorise pas à fouiller dans les tiroirs Monsieur Ne dites pas non Je ne trouve pas le livret de famille à la même place Vous l'avez vu ? Mais répondez Vous avez regardé mon livret de famille n'est-ce pas ? Oui monsieur J'ai vu que votre femme n'était pas décédée Qu'il n'y avait en tout cas aucune mention sur ce livret Mais il n'y a rien de mystérieux dans tout cela Je vais vous expliquer Vous allez voir c'est très simple Laura n'est pas morte ? Non Elle s'est enfuie avec un autre homme C'est ça Elle m'a abandonné Mais pour moi elle est morte J'ai voulu faire comme si elle était morte Vous comprenez ? Voilà pourquoi j'ai tout inventé Je sais, je sais, je sais Elisa J'ai eu tort Mais comprenez-moi Je l'aimais tant J'ai eu si mal Mais comment se fait-il que Françoise ne l'ait jamais revue alors ? Qu'elle ne sache rien Mais peut-être a-t-elle voulu rompre avec tout son passé Que sais-je ? Et si j'étais Laura ? Mais Mais Elisa, c'est impossible J'ai vu vos certificats de travail Ils remontent à plusieurs années Mais alors pourquoi m'avoir engagée, moi ? Moi qui ressemble à votre femme au point d'abuser tous ses proches Quand vous voulez tant l'oublier jusqu'à la tenir pour morte Pourquoi ? Je vous l'ai déjà dit Je me sentais seule Et puis j'avais besoin d'être grisée Enivrée de présence féminine De sa présence à elle, voulez-vous dire ? Sinon vous auriez pu engager n'importe quelle autre femme Lorsque je vous ai vu, j'ai eu un tel choc Que l'idée de me retrouver seule M'a semblé encore plus inquiétante Que celle de voir Laura à travers vous Depuis son départ, je ne suis plus le même J'ai perdu la conscience De ma propre personnalité Parfois lorsque je me sens seule Une véritable panique me saisit J'ai saisi, mes trains M'emportent J'ai l'impression que tous les morts de cette terre se rassemblent autour de moi Tenez Tenez maintenant L'atmosphère me semble inquiète Voyons monsieur Vous êtes comme un enfant qui a peur de chimères Il faut dormir, vous reposer Dormir ? Mais même dans mon sommeil, je ne fais que penser à elle Elle me hante jusque dans mon sommeil Elle est dans tous mes rêves, dans tous mes cauchemars Et lorsque je m'éveille, je sens un nuage de douleur Qui m'écrase Une inquiétude qui me vrille les entrailles Autour de moi flotte une souffrance et une terreur Pire que la mort C'est comme si un monde nouveau Un monde à l'horreur palpable m'entourait Et je reste éveillé dans l'ombre Je sens des présences invisibles qui m'entourent M'auscultent Et repartent enfin vers une destination inconnue A travers l'immensité de l'espace et du temps Alors Je me retrouve seul Irrémédiablement seul Luttant contre l'épouvante et la douleur Elisa Elisa, il faut m'aider Je serai monsieur Mais il faut me promettre de ne plus vous mettre dans ces états C'est promis Oui, oui Elisa, oui Vous seul pouvez me sauver Vous seul pouvez arrêter cette folie Que je sens monter en moi comme une limace visqueuse Qui me submerge peu à peu Aidez-moi Aidez-moi à me libérer du souvenir de Laura Et je ne demande pas mieux mais comment Comment le pourrais-je alors que je lui ressemble tant Justement C'est en vous voyant sans cesse C'est en m'habituant peu à peu que j'arriverai à m'exorciser Il faut Elisa Que vous ne soyez plus le souvenir vivant de Laura à mes yeux Mais vous Vous seul Il n'est pas au pouvoir de l'oublier de changer la réalité monsieur Peut-être Elisa, peut-être Mais il me reste l'espérance L'espérance Est la plus grande force Oui monsieur S'il n'y avait pas le désespoir Je ne veux pas y penser Tout cela est fini Une vie nouvelle doit commencer Va commencer Écoutez Elisa Après-demain c'est la date de mon anniversaire de mariage Vous savez ce qui serait merveilleux ? Que vous soyez vêtu comme Laura sur la photo que je vous ai montrée l'autre jour Vous vous souvenez ? Je l'avais tiré à l'occasion du même anniversaire L'année passée Je crois que c'est une bonne idée Non ? Pour commencer ma cure de désintoxication Vous ne croyez pas ? Mais vous ne m'écoutez pas Elisa A quoi pensez-vous ? Si, si monsieur Je vous écoutais Mais je pensais à la réalité des choses A leur vraie réalité Celle qui se situe derrière leur apparence Et au nombre de ceux qui ne s'en doutent pas Qui ne s'en douteront jamais Jusqu'à leur mort C'est vous, Elisa ? Ah, c'est magnifique Vous avez dû passer un temps fou pour préparer une table pareille Oui, monsieur Mais vous semblez si heureux que j'en suis récompensée Vous ne voulez pas vous retourner pour me voir ? Attendez, Elisa Il faut que je me prépare J'ai peur de ne plus avoir le courage Ah, et puis tant pis Tant pis, je vous regarde Laura Oh, Elisa, pardonnez-moi Je ne sais plus ce que je dis Je me demande si tout cela a un sens Je ne sais plus Il me semble soudain que tous les mystères qui tourmentent l'homme sont en vous Qu'en vous se trouve le secret de la connaissance, de la vérité Elisa Aidez-moi à le découvrir Asseyez-vous Je vais aller finir de préparer le diner Non, 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 passe encore Laissez-moi encore vous regarder Vous êtes un témoignage hurlant qui me rappelle que Laura existait Et que je l'ai perdue Perdue à jamais Laura Laura, pourras-tu jamais me pardonner ? Où vas-tu ? Mais à la cuisine, monsieur Il faut que j'aille surveiller le dîner Laura, viens ici Viens ici, tu entends Laura, je veux que tu restes Laura ! Je ne suis pas Laura, Laura est morte T'es pas vrai Tu t'es partie Maintenant je t'ai retrouvé Tu es ressuscité Tu vis, tu entends Tu vis Tu vis Oh, je t'ai tant aimé depuis ta mort Non, Laura, que vous aimez est morte, morte Morte à jamais pour l'éternité A jamais anéanti dans le feu et la lumière de l'au-delà Mais qui es-tu alors ? Qui ? Qui suis-je ? Peut-être un ange de lumière attiré par l'ombre A moins que je ne sois un ange de l'obscur, jaloux de l'éclat Ou tout simplement les deux Fondus dans une pénombre à l'écart tellement impossible Comme un sourire vermeil sur deux lèvres exanques Qui suis-je ? Élisa ? Sûrement pas Laura alors Je ne peux pas dire que je sois Laura, non ? Peut-être sa vengeance Peut-être son châtiment Je le savais Je l'ai toujours su Je n'ai jamais voulu me l'avouer Sois maudite Depuis ta venue, tu n'as cessé de me conduire en enfer Pas tout de suite Ce serait trop facile Avant, il faudra payer ton crime Ce crime que tous les pouvoirs réunis du ciel et de l'enfer, justement Ne pourraient jamais plus effacer Jamais, jamais plus Rien de ce que tu dis Rien de ce que je vois n'est réel C'est encore un de mes mauvais rêves Pourtant Cette table Ces sanglots de lumière dans la cheminée L'heure intime de cette soirée Tout Mais alors Ce serait une mystification C'est une mystification, n'est-ce pas ? Regarde la photo de Laura Si bien entourée de fleurs par tes soins Regarde-la bien Et regarde-moi maintenant Penses-tu que je pourrais pousser la mystification jusque-là ? Je t'en supplie Laisse-moi Laisse-moi Va-t'en Ne m'approche pas Oh, je ne te toucherai pas Je vais seulement crier Crier si fort que personne ne pourra pas ne pas entendre Après, tout rentrera dans l'ordre Et mon âme aura retrouvé sa paix La lumière se trouve toujours vers le haut, Georges Toujours Certains savent Sans avoir jamais appris D'autres Doivent t'apprendre pour savoir Maintenant Toi, tu sais Je ne te dis pas adieu, Georges Je suis perdu Laura Elisa Où es-tu ? Pourquoi es-tu repartie ? Cette photo, cette photo de Laura Il ne faut pas qu'il la voit Allez au feu Au feu Vite dans la cheminée Brûle, sorcière Brûle, brûle, brûle M. Jurnier Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Que voulez-vous ? Il ne se passe rien Vous n'avez entendu crier Mais vous vous trompez, ça n'est pas chez moi C'était la voix d'Elisa, j'en suis sûre Elisa n'est pas là Elle est dans sa chambre Dans sa chambre ? Mais je l'ai vue rentrer chez vous il y a à peine 5 minutes Je veux la voir, où est-elle ? Oui, où est-elle ? Pourquoi la cachez-vous ? Je veux la voir, je veux entrer Simon Simon Elisa Il l'a tuée Venez voir Elle est allongée devant la cheminée Mais non Mais ça n'est pas possible Ça n'est pas possible Elisa est repartie dans sa chambre Vous êtes fâle C'est vous, qui êtes-vous ? Non, 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 non Ça n'est pas Elisa Ça n'est pas Elisa Je n'ai pas tué Elisa Ne bougez pas, M. Curquier Cette femme est bien morte Elle a été tranglée Et je reconnais Elisa Ça n'est pas Elisa C'est Laura C'est la photo de Laura que j'ai jetée dans le feu C'est une sorcellerie de Laura C'est la photo qui s'est transformée Mais croyez-moi, mais croyez-moi C'est la vérité Elisa a crié C'est vrai Mais elle est partie après Vous allez voir On va la trouver Elle ne doit pas être loin Mais ce corps n'est pas le sien C'est celui de Laura C'est celui de Laura C'est la photo qui... Mais il n'y a pas de photo dans le feu Rien Même pas carbonisée Et cette femme est bien morte Mais non ! C'est Laura ! C'est ma femme ! Elle est revenue se venger Elle attendait le jour De notre anniversaire de mariage Mais vous comprenez ? Ça n'est pas Elisa ! Ne bougez pas ! Simone Appelez la police Et soudain, on comprend On comprend que c'est fini Je sais cette solitude Mais celle qu'on ressent dans les plis D'un seul aveugle Est encore pire J'aime le feu Dans l'au-delà Il n'y a que cela Et la lumière aussi Rien que la lumière et le feu Le feu Il purifie tout Et si j'étais Laura ? Mais je pensais à la réalité des choses À leur vraie réalité Celle qui se situe derrière leur apparence Comme un sourire vermeil Sur deux lèvres exsangues Après tout rentrera dans l'ordre Et mon âme aura retrouvé sa paix Certains savent sans avoir jamais appris D'autres doivent apprendre pour savoir Maintenant Toi, tu sais Tu sais Merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...